... Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour cette session d'échange. Ça se discute. Je m'en vais saluer nos invités. Léves-Francis Attané, analyse politique. Bonsoir. Bonsoir, Javier. Julio Tometi, analyse politique, juriste, gérant du cabinet, juriste et associé. Bonsoir, Javier. Bonsoir, plateau et téléspectateurs. Abiyou Adjaï, acteur politique. Bonsoir, Javier. Homme politique. Bonsoir, amis téléspectateurs. Entrepreneur politique. Tout le plaisir pour moi de partager le plateau avec Francis et Julio. Et Julio, voilà. Vous êtes expert en gouvernance aussi. Il faut que l'État ne soit compris. Merci beaucoup. Trop d'honneur pour ma modeste personne. Non, c'est votre cas. On met à l'exemple vos compétences. Ah, mais oui, je sais que le chef de l'État a besoin d'expertise. Ah oui, mais vous faites une ordre de service. Parce que je vous rappelle que les ministres conseillers ne sont pas encore... Non, mais j'espère que la facule ne soit pas salée. Il ne faut pas que la régie m'interpelle. Voilà, premier sujet de ce... Ça se discute. Le président de la République recevait hier le parti Renaissance National et celui dénommé Moëlle Bénin. C'est deux partis de la galaxie présidentielle qui ne sont pas représentés au Parlement, qui n'ont pas d'élus. Deux partis qui animent, évidemment, la vie politique aux côtés des autres partis de la mouvance présidentielle, des autres mastodontes, des deux, UP et le Renouveau et Bloc Républicain. Le journalier, attendez, je vais commencer par vous. Est-ce qu'on peut dire mieux vautant que jamais ? Parce que le président de la République a consulté les autres partis de la mouvance et même en dehors de position. C'est vrai, il est vrai, sur des sujets spécifiques qui les concernaient directement. Il était temps qu'il fasse l'honneur aussi aux autres partis qui soutiennent son action, de la recevoir et de pouvoir échanger autour des sujets d'intérêt commun. Non, mais en fait, au-delà de l'honneur, c'était quand même un impératif. Parce que le chef de l'État a une famille politique. Il faut bien qu'il négocie et puis échange avec ces différents partis qui l'accompagnent dans la perspective de batailler l'information, afin que les membres, les acteurs majeurs qui l'accompagnent soient au même niveau d'information. C'est vrai que les partis qui ont été reçus récemment n'avaient pas été consultés dans la grande démarche amorcée par le chef de l'État, compte tenu évidemment de son agenda et compte tenu évidemment des priorités de l'heure. Dans le cadre du vote, du test constitutionnel qui n'a pas pu aboutir et puis du code électoral qui a abouti, sur quoi ces deux partis avaient souhaité échanger avec le chef de l'État. Vous avez vu leur réaction par un droit. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec quelques-uns, en fait. Pas mieux, qui n'étaient pas du tout contents, qui ne soient pas consultés. Et j'estimais que le chef de l'État, en fait, avec son staff... Ils ont estimé avoir été mis à l'État. Mais oui, parce qu'il y a des secteurs qui n'ont pas d'élus. Vous savez que pas mieux, il y en a quand même qui ont fait des scores pas moins honorables. 56 000 voix à l'issue des législatives du 8 janvier 2023, ça me dit quand même quelque chose. 56 000 voix ? Vous croyez que c'est facile d'avoir... Je connais des acteurs politiques qui n'ont pas pu réunir 10 personnes. C'est là que c'est beaucoup quand même. Dans l'histoire du Bénin, l'histoire politique du Bénin, il y a des acteurs qui ont voté. Et dans leur propre rue, ils ont eu zéro voix. Autant qu'ils ont interprévé leur famille. A titre éducatif, c'est quand... A titre éducatif, justement, c'est quand 6 000 voix, c'est le stade de l'amitié plus le stade roulé plus bel. Et puis bon, oui, bon. Il n'est pas sous-estimé par le petit canet, ce qui l'a compris par le parti de mon ami Jacques Ayadi. Ah, je ne savais même pas que c'est de ça que vous parliez. Non, mais je... Ce sont des partis respectables. C'est normal, Jacques Ayadi, c'est un autre parti. Et c'est que je les ai vus à l'opérationnel, ils ont un travail de qualité pour mettre les élections sur ce qu'elles sont. Parce qu'on ne peut pas suivre les électeurs dans les urnes. Vous avez beau organiser les meetings et autres, mais à l'issue, c'est le stade dans les urnes qui permet d'évaluer. Bon, si c'est le cas, c'est quand même séquencé, mais bon, ce n'est pas peu. Donc, c'est bien normal qu'on puisse les écouter aussi. Parce que les chefs de partis portent la voix de leur électorat. Donc, je trouve que l'État, comme c'est des partis qui sont de la grande famille provencière, et que le chef de l'État est dans une dynamique de mettre en place un cadre de concertation. Pour que les grands sujets, les sujets majeurs, soient débattus, et que dans une démarche consensuelle, ils puissent amorcer de façon pédagogique les solutions à apporter aux différents problèmes abordés, je crois que c'était salutaire et c'est bien. Je crois que mieux vaut tard que jamais, comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'intention d'éliminer. C'est bien parce que les deux partis, en fait, qui ont été reçus récemment sont sortis satisfaits de l'entretien. C'est la plus qu'ils sont pris en compte et dans le cadre de la mise en place du cadre de concertation, dorénavant, ça fait une grande famille et c'est dans la perspective des élections générales de 2026. Il faut resserrer les rangs et à ce titre, je crois que la démarche ne peut pas être plus pédagogique. Et ça rassure. Voilà. Julien Tométy ? Oui, bon, que peut-on dire ? On peut dire que c'est parti pour contextualiser, au moment de cette discussion avec le Code électoral, que ce soit Mouel Bénin, peut-être surtout Mouel Bénin, que le Réalisation nationale avait formulé des propositions concrètes, n'avait pas que manifesté le courroux, le regret de ne pas avoir été associé, mais quand même ont mis des propositions sur la table. Donc, beaucoup avaient regretté, en tout cas dans cette partie, de ne pas avoir été pris en considération. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le chef de l'État tient quand même à le être, pas reconnaissant, mais bon, leur reconnaître leur place dans la mouvance présidentielle ? Oui, il faut dire que le chef de l'État a toujours reconnu les siens, mais il a toujours su faire la part des choses, comme le dit à Dieu ce qui a dû, à César ce qui est à César. Alors, si c'était s'agir de la préoccupation posée à la Cour conditionnelle et sur la base de l'éducation de la Cour conditionnelle, si quelque chose devait être fait, c'était au Parlement. Donc, le chef de l'État a pu devoir convier, en fait, les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, parce que, en fait, c'est un sujet qui ne peut être dénoué qu'au Parlement. Donc, qui mieux pour le débattre si ce n'est qu'au Parlement ? Vous savez, les autres partis politiques, autant que la société civile, avaient regretté de ne pas être associés ou de ne pas être consultés. Mais il s'agit, en fait, d'une œuvre purement parlementaire, parce qu'il s'agit d'une réforme du code électoral. C'est vrai que, dans la foulée, les questions de constitution, de réforme conditionnelle étaient apparues, mais je pense que, en fait, le Parlement a su bien jouer pour que, en fait, finalement, ne sorte, en fait, que ce que tous les Béninois attendaient, c'est-à-dire rien que la réforme du code électoral et qui n'était pas bien essayant de toucher à la constitution. Vous l'ose remarquer ? Après le vote de la loi modificative de la constitution, beaucoup de voix se sont élevées. On a même entendu, si l'on peut le dire comme ça, en fait, un certain nombre de rumeurs des parties, même, de, comment dire, de la mouvance présidentielle, parce que, n'ayant pas été consultés sur tel ou tel aspect de la question, ils peuvent avoir un certain nombre de réserves, ils peuvent avoir un certain nombre de réserves ou d'incompréhension, donc, ils n'ont pas manqué, en fait, de les exprimer. Comme je disais tantôt, le chef de l'État, sachant que le condensé sien, comment dire, sert, en fait, à trouver le cadre idéal. Mais avant ça, il faut rappeler, en fait, quand le débat s'alimentait par rapport à la révision, comment dire, la réforme du code électorale, personne ne s'est posé la question. Lorsqu'on parlait notamment, ou lorsque l'opposition ou certaines classes politiques parlaient, en fait, de la question d'exclusion, personne ne s'est posé, en fait, la question de savoir, mais qu'adviendra-t-il des parties de la mouvance qui, jusque-là, ne sont pas représentés, ni dans les conseils communaux, ni au Parlement. On ne sait pas véritablement poser la question, d'une certaine façon. Et donc, pour moi, c'était, en fait, le moment pour le chef de l'État de remettre, en fait, le débat à plat pour, en fait, de réaffirmer, une fois encore, à ces derniers, oui, qu'ils sont toujours les siens et que leur rôle, en tant que parti politique, ils peuvent continuer, bien évidemment, à les jouer. Maintenant, l'autre chose, c'est de se demander, à l'issue de ce, de cette séance que je peux appeler séance d'explication, parce que, en fait, il s'agit de ça. Il s'agit, comme nous l'avions entendu, dans, comment on dit, les relevés, en fait, de cet entretien, c'est de, en fait, que le chef de l'État a tenté d'expliquer à ces partis politiques, en fait, le processus, ce qui, en fait, la philosophie autour, en fait, de sa réforme, pour que, en fait, les uns et les autres partagent, en fait, la même opinion au sein de la mouvance présidentielle. Maintenant, quelles peuvent être les perspectives ? Je pense que, en fait, il y a un gros défi qui reste à venir. Le gros défi, c'est quoi ? Vous savez, moi, je l'ai toujours dit, il y avait, nous l'avions noté, il y avait trois partis politiques de la mouvance qui n'étaient pas encore représentés, ça, il s'agissait de Pierre Gué, de Moëlle Bénin, et de l'UDBN, devenue Renaissance Nationale. Elle m'a donné à l'issue, en fait, des, comment dire, des élections communales et avec le dévoi, à qu'on est le PRD, le PRD a le devoir, en fait, rentrer dans la ronde. J'espère bien, en fait, que cette question aussi faisait partie des débats parce que vous le remarquez, beaucoup de partis, et je pense, la dernière fois, aujourd'hui encore, nous avons lu sur la page de la présidente Claudine Poulincio qu'elle n'entendait dire rien d'autre que ce que, en fait, la série de communication avait livré. Et ça veut dire qu'il y a des éléments qui n'ont pas été révélés et nous pouvons être certains, en fait, que les perspectives par rapport à la survie ou non de ces partis politiques devraient être à l'ordre du jour dans les débats. Parce que lorsqu'on voit la manière dont le code électoral a été comporté, et lorsqu'on voit, en fait, ce que représentent ces partis politiques sur les chiquiers politiques nationales, on peut, bien sûr, se poser des questions. Donc, c'est le moment, en fait, pour le chef de l'État et ces partis, en fait, de cette manière, de trouver, en fait, le mécanisme nécessaire pour que, soit les partis ou soit les acteurs continuent à pouvoir être, comment dire, comment dire, influencés, d'avoir influencé, en fait, comment dire, le débat politique qu'en tant que parti ou en tant que parti affilié, peut-être les jours à venir nous édifférent. Voilà, Abiba Djaï, pour ces deux partis reconnus de la mouvance présidentielle, c'était bien déjà pour une sorte de reconnaissance pour ces partis-là que le président les reçoive et que le président, quand même, les entend, les écoute. Le président de la République a son agenda. Il a son agenda, il a son agenda, il suit son programme. Donc, c'était normal pour le président de la République en son temps, selon sa disponibilité et son programme politique de consulter ses partenaires. Moi, je trouve que le président de la République n'a fait que ce qu'il devait faire. C'est tant mieux. Mais était-il opportun de les voir ensemble ? Peut-être que le président de la République a un projet commun pour les deux parties. Et ce projet, aujourd'hui, Julio Tométy en a parlé parce que la difficulté aujourd'hui pour les petits partis, quand je dis petits partis, il n'y a pas de petits partis, mais il y en a quand même quand on le veuille ou pas pour les petits partis. c'est d'abord le cap des 10% et le défi des 20% qui sont devant par ces concessions électorales. Il faut aujourd'hui dire si des partis politiques aussi grands qu'ils sont, très grands qu'ils sont, soit qu'ils n'ont jamais traversé le cap de la Sénat pour aller affronter les unes, ou qui ont eu l'expérience des unes et qui ne se sont pas retrouvés au Parlement ou dans le conseil communaux ou dans le conseil communaux doivent pouvoir rentrer dans la dynamique de regroupement. Je le dis comme ça, de regroupement ou soit de fusion dans les grands groupes qui existaient et qui existaient histoire de leur survie politique. Le président de la République a très bien fait d'ailleurs. Depuis sa dernière sortie, moi j'ai remarqué que le président de la République est dans une dynamique de plus d'ouverture. Non seulement vers ses amis politiques, ses partenaires politiques, mais je dirais même vers la classe directement, vers la classe politique parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que l'homme a voulu prendre les choses politiques directement en main parce qu'il a travaillé la tête dans le guidon pour utiliser ses propres expressions, aujourd'hui il s'est dit oui d'accord gérer, gouverner un pays, conduire un pays aujourd'hui ne veut pas seulement l'affaire que des technocrates, il faut forcément les politiques aux côtés des technocrates pour leur permettre de réussir quand même la mission qui leur est assignée. Donc du coup le président de la République je ne dirais pas plus que les autres dans sa dynamique de pouvoir lier les deux et technocrates et politiques les deux la jonction des deux pour atteindre forcément un objectif en 2026 qui restera un défi pour lui parce que s'il finit son mandat et il dépose son bilan sans assurer sa survie politique sa continuité je vais dire la continuité de son programme de son programme d'action de gouvernement ou de sa vision il aurait échoué il aurait échoué parce qu'on ne gagne pas je l'ai partagé avec des parents la dernière fois ils ne sont pas d'accord on ne gagne pas un pouvoir un groupe quand il vient aux affaires et se bat pour gagner le pouvoir on ne gagne pas un pouvoir pour le jeter comme ça comme une banane au singe il faut le conserver continuer de le gérer pour que la vision imprimantée déjà depuis 2015 puisse continuer par être déployée même au delà de 2026 on ne gagne pas le pouvoir pour le pour le jeter par terre comme juste comme une banane on en a vu ici il faut travailler à la suite il faut travailler à la survie de sa vision et je crois que c'est ce que le président dans cette dynamique que le président de la république voilà au delà du fait que le peuple décide il y a d'abord la volonté il y a la volonté il faut travailler déjà à perpétuer ce à quoi l'on croit le vendre maintenant au peuple et pour que le peuple puisse adhérer est-ce qu'on va vers un regroupement de la mouvance présidentielle on a intitulé notre thème vers l'union sacrée de la mouvance présidentielle on a parlé de cas de concertation il y a beaucoup de formules qui témoignent peut-être de ce qu'on va vers un grand regroupement en tout cas pour que toute la mouvance présidentielle tire dans le même sens de la mouvance voilà du retour sur